L'Institut américain de la paix ou les États-Unis a le plaisir de vous accueillir à cette importante conversation auprès de deux grands champions de la paix et du développement économique en Afrique. Le président Félix Chesekedi, président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine. Et nous avons l'honneur aussi d'accueillir la membre du congrès Karen Bass qui est présidente du sous-comité des affaires étrangères de la Chambre de l'Afrique, Santé globale et droits humains internationaux. La conversation aujourd'hui est particulièrement importante car l'année dernière a engendré un grand nombre de défis importants pour le continent. Nous avons beaucoup eu de communautés dans le monde qui a été intéressée. Le continent est très connu pour ses ressources naturelles et pour son écosystème. L'Afrique est une classe moyenne grandissante, la plus grande de nouvelles communautés de libre-échange, la zone de libre-échange continentale, la richesse des ressources naturelles des écosystèmes. Dans l'ensemble, l'Afrique est sur le point de faire des progrès majeurs et des domaines de santé, l'éducation, la technologie, les communications, la santé, la sécurité alimentaire et l'atténuation du changement climatique. Voilà, et puis beaucoup de progrès majeurs. Nous sommes le président, Tchekedi a été élu président de l'Union africaine et c'est une opportunité pour nous de pouvoir nous trouver aujourd'hui, de parler du chaos, de la pandémie. Je pense que c'est une grande opportunité pour essayer de parler de cette pandémie qui a causé une dévastation. Donc la partie de l'ouest de l'Afrique continue de souffrir du programme du changement climatique et puis de terrorisme, du changement climatique comme j'ai dit. Et ceci continue d'exercer un impact sur un nombre de pays qui est en train de lutter. Et je pense que c'est une grande opportunité de nous aujourd'hui de se trouver autour de cette table. Donc le président a un agenda très ambitieux, il focalise sur la pandémie et il est en train de focaliser sur le renforcement de la société civile et puis l'autonomisation des femmes et de la promotion de la culture africaine, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le SAP partage sa vision, son ambition pour le continent. Nous savons que ces consciences sont tout aussi importantes pour la présidente Basse. C'est un programme qui rassemble les voix pour l'Afrique et pour le continent. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le président Tchekedi, le membre du congrès Basse, qui va discuter des défis qui confrontent l'Afrique, comment promouvoir la paix, la stabilité et puis le développement au sein de l'Afrique. Nous invitons l'honorable assistance et puis nos honorables invités de pouvoir partager et contribuer à cette conversation. Après, avec votre permission, nous allons donner la parole à M. le Pré, le vice-président de l'USAPI, M. le Dr. Joseph Sonny. Merci encore une fois et bienvenue à cette audience. Bien sûr, l'Afrique, l'Institut américain pour la paix, est une institution importante pour une coopération grande au sein des questions techniques et pour le renforcement de la paix et de la sécurité. Pendant que la République démocratique du condo est au cœur de cette conversation, le congrès américain a joué un rôle leader au sein de l'établissement des politiques américaines. Ceci veut dire que l'étape est vraiment établie pour discuter de la politique. C'est une discussion, une table ronde importante dans laquelle nous sommes engagés ce matin pour promouvoir la paix, la stabilité et les développements vers l'Afrique. Je vais maintenant présenter nos invités distingués. M. le Président Sekedi, qui a servi comme le président de la République démocratique du Congo, président de l'Union africaine, le président de la République démocratique depuis 25 janvier 2019. Il a assuré la première transition pacifique du pouvoir depuis que le pays a commémoré son indépendance. Il a été le président de l'Union africaine depuis 2021. Il a élu président de l'Union africaine, comme je l'ai dit, prévoit de donner la priorité à la lutte contre la pandémie en accélérant l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. Et bien sûr, nous avons parmi nous aussi la membre du Congrès, qui a été bien sûr représentante du Congrès du 37e district du Congrès en novembre 2020. La membre du Congrès siège à la Commission des affaires étrangères de la Chambre, où elle préside la sous-commission de l'Afrique, la santé mondiale et les droits de l'homme internationaux. Elle siège également au sous-comité judiciaire de la Chambre sur le crime, le terrorisme. Elle travaille activement à la diplomatique personnelle. Elle a été donc travaillée à la siégée au sous-comité des affaires étrangères de la Chambre de l'Afrique. Elle a, bien sûr, elle est hautement admirée et respectée pour le travail qu'elle a accompli. Et elle continue de faire ce travail avec fierté. C'est une personne qui pense critiquement la présidente Sekedi, monsieur le président. Et présidente Bass, merci beaucoup de vous joindre à nous pendant cette matinée. Maintenant, commençons cette conversation. Mais avant de nous engager dans cette conversation, nous avons des règles. Donc, nous avons aujourd'hui, j'aimerais vous ramener à cette conversation aujourd'hui pour essayer à un honorable assistant de pouvoir soumettre vos questions pendant que la conversation se déroule. Je vous encourage de pouvoir poser ces questions. et nous allons acheminer ces destitutions vers le chat. Je vais commencer avec monsieur le président, monsieur Sekedi. Le président, monsieur Sekedi, vous avez établi un agenda ambitieux quand vous avez été sélectionné en tant que président de l'Union africaine. Quels sont, bien sûr, les domaines qui demandent de l'assistant de la communauté internationale ? Je sais que vous avez donc mené plusieurs programmes. Quels sont les programmes qui demandent donc le soutien de la communauté internationale ? Quels sont les programmes qui demandent le soutien de la communauté internationale ? Monsieur le président, à vous la parole. Bien, merci beaucoup, monsieur le vice-président, pour la parole. À vous et à madame la présidente, je vous dis merci pour cet honneur que vous me faites en m'invitant à cette table ronde. Je salue également la représentante, la membre de la chambre des représentants, madame Karen Basse, qui est une vraie militante de la cause africaine. Et je la remercie de s'être aussi jointe à nous pour parler de l'Afrique et plus particulièrement de la République démocratique du Congo. Bien, comme vous l'avez dit, c'est depuis le mois de février dernier que j'ai été élevé par mes pairs au rang de président de l'exercice de l'Union africaine. Donc pendant un an, je vais représenter notre continent et parler, défendre ses intérêts dans les forums internationaux. Et ici, je suis venu vous dire, pour répondre directement à votre question, que l'un des grands objectifs de l'Union africaine, c'est de faire taire les armes. C'était un objectif qui nous était fixé, que nous nous étions fixés en 2020, mais avec tout ce qu'il y a eu, comme vous le savez, en 2020, cela n'a pas été possible. Mais qu'à cela ne tienne, l'objectif est toujours poursuivi. Nous devons absolument ramener la paix et la sécurité en Afrique. Et puisque vous me demandez ce que les États-Unis peuvent faire là-dessus, c'est de nous soutenir dans les initiatives de paix qui sont amorcées. Et là, j'aimerais faire une parenthèse pour féliciter le rôle des États-Unis dans le règlement de la question du barrage, du grand barrage de l'Éthiopie en ce moment. Nous aimerions que ce genre de rôle se multiplie ailleurs. Et ici, j'aimerais donner l'exemple de la République démocratique du Congo, qui en ce moment connaît à l'est des zones de violence, de violence assez extrêmes parce qu'elles sont illustrées par un groupe armé. Enfin, il y a plusieurs groupes armés, mais il y en a un qui est particulier parce qu'il est de l'idéologie islamiste et extrémiste aussi qui use de violence et d'atrocité sans raison, parce qu'il n'y a même pas de revendication derrière ça, pour nuire à nos populations. Et cela demande une capacité énorme de nos forces de sécurité et de défense, une formation qui renforcerait leurs capacités, une formation également dans le renseignement, parce qu'il faut retracer toutes leurs communications, leurs déplacements. Nous les avons mis à mal à un certain moment par nos forces armées, mais nous les avons dégagés de tout leur sanctuaire, d'où ils partaient pour semer la désolation. Mais maintenant, ils se sont reconstitués en petits groupes et ils infiltrent les populations dans des villages où il n'y a pas beaucoup de protection parce qu'on ne peut pas déployer l'armée partout. La République démocratique du Congo est un très très grand pays. Et donc, il nous faut d'autres moyens et donc les États-Unis peuvent nous aider en s'impliquant justement dans cette guerre que nous sommes en train de mener. Donc, ça, c'est pour le côté de la paix. Nous avons aussi un grand défi en Afrique en ce moment. Je crois que vous l'avez évoqué lorsque vous introduisiez ce débat. Vous avez parlé de la zone de libre-échange continentale. Effectivement, ça, c'est un grand défi. C'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui que l'on achèvera le processus, mais nous avons décidé de mettre nos énergies, nos forces ensemble et de créer un marché commun africain, une zone de libre-échange qui est destinée à amener les Africains à commercer avec l'Afrique. Aujourd'hui, les plus grandes activités, qu'elles soient financières ou commerciales, africaines, se font en dehors de l'Afrique. Or, il a été examiné, constaté que si les Africains commerçaient entre eux, nous serions en tout cas capables de produire par an une richesse d'au moins 5 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment une initiative à encourager et c'est un défi que les grandes nations, les États-Unis, celles qui composent aujourd'hui l'Union européenne, peuvent nous aider à réaliser, parce que c'est aussi dans leur intérêt que l'Afrique soit un vaste marché, parce qu'évidemment, il sera ouvert à la concurrence et aux investissements. Donc, pour ça, c'est vraiment un défi auquel nous invitons, nos partenaires habituels, les États-Unis en sont, à venir nous épauler. Et pour terminer, peut-être je dirais le thème de l'Union africaine de cette année, c'est l'art, la culture et le patrimoine. Ça, c'est l'identité de l'Afrique. Nous savons par l'histoire de notre continent que beaucoup des valeurs qui tiennent à notre culture ont été soit dilapidées, soit soustraies à notre continent, donnant ainsi une situation d'acculturation à nos peuples. Nous sommes aujourd'hui en Afrique comme à la recherche de notre histoire, de notre patrimoine qui, pour une grande partie, se trouve dans les pays qui ont colonisé, qui ont envahi l'Afrique il y a de cela des siècles. Et donc, c'est aussi un défi de retrouver cette identité car nous en avons besoin pour construire notre avenir, solidifier notre culture et ériger l'Afrique comme un continent de l'avenir parce que c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est l'avenir, c'est vrai, moi j'y crois, l'Afrique est un continent de l'avenir par sa jeunesse, par le dynamisme de ses femmes, mais également par ses atouts potentiels, et la potentialité naturelle. Je pense que cette Afrique-là, nous pouvons la reconstituer et cela passe évidemment par le retour de nos œuvres d'art et la promotion de notre culture. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je voulais répondre à votre question de manière complète. Merci. Merci, M. le Président. Chewou Mouane Bass. Merci, M. le Président. Alors, Mme Bass, est-ce que vous voulez résumer, donc voilà l'agenda que M. Sekedi a mis en place et voulez-vous intervenir ? La parole est à vous. Alors, premièrement, M. le Président, merci beaucoup pour cette opportunité de me trouver parmi vous. J'ai beaucoup de respect pour l'Institut des États-Unis, pour la paix, pour le programme qu'il met en place. J'ai hâte, voilà, j'ai hâte de me trouver avec vous face à face au lieu de me trouver virtuellement dans une plateforme de la sorte. M. le Président, je me rappelle très bien de vous avoir accueillis ici immédiatement après votre élection et votre ascension aux affaires du pays. Premièrement, c'est un plaisir de me trouver avec vous. Je veux que tout le monde comprenne que quand il s'agit de questions en relation avec l'Afrique, l'Afrique, ce sont des questions qui sont non partisanes. Je sais qu'à travers le monde, tout le monde sait ce qui se passe en Afrique. Je sais que nous avons eu nos défis aussi aux États-Unis, mais je peux vous assurer, honorable assistance, que plusieurs de ces défis ont été résolus avec cette nouvelle administration et nous comprenons que le continent de l'Afrique aussi, mais je sais que nous avons l'Afrique en tête de nos priorités à l'ordre du jour, en tête de l'ordre du jour. J'ai entendu le président parler de sa présidence au sein de l'Union africaine et son ascension aux affaires du pays en tant que président du pays du Congo. Je sais qu'il a fait un travail énorme. Premièrement et avant tout, nous sommes en train de penser à cette COVID-19. Nous faisons de notre mieux, nous remuions ciel et terre pour que nous sachions et nous soyons sûrs que tous les pays sont en mesure d'adresser cette pandémie en termes de vaccins et puis de traitements et aussi l'obtention des vaccins au sein du continent est une affaire fondamentale. Nous voulons s'assurer de l'acheminement immédiat des vaccins au sein du continent. Nous voulons nous assurer que tout le monde a accès à ce vaccin. C'est une affaire et c'est une question fondamentale qui nous importe. Nous voulons nous assurer que le continent pourrait donc mettre en place sa propre structure pour s'assurer et pour la fabrication et puis la fabrication et puis du vaccin. Nous avons aussi des questions liées aux droits humains qui sont très importantes et nous voulons assister donc le continent africain de traiter cette question donc liée à l'extrémisme violent. Nous ne pouvons pas avoir donc une économie et à l'avenir donc prospère sans investir dans la paix et la sécurité. Donc la promotion et le renforcement de nos partenariats à travers donc le renforcement aussi du partenariat est important. Le fait de s'adresser à la pandémie sont très... Ce sont des prérequis pour cet investissement. Merci beaucoup Monsieur le Président. Je vais aussi maintenant donner la parole au docteur Joseph Sonny. Alors pour... Alors... Monsieur le Président, vous avez mentionné les acquis démocratiques et la réalisation démocratique et le besoin pour la démocratie et la représentante a également fait mention de la démocratie en tant que priorité. Donc je vais revenir à cette question de démocratie et de droits humains. Alors Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer la démocratie et pour améliorer la situation en matière des droits de l'homme en Afrique et notamment au Congo ? Parce que j'imagine que mes frères et sœurs congolais considèrent l'horizon 2023 et ils se demandent est-ce que le Président va assurer des élections libres et démocratiques et qu'est-ce que le Président va faire pour s'assurer que nous renforcions l'espace civique et les droits de l'homme en RDC et en tant que le Président de l'Union africaine en Afrique globalement. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Merci, merci Docteur Sani. La première des choses que je voudrais dire ici à propos de la démocratie c'est que c'est une culture la démocratie. Et donc nous sommes des pays en Afrique qui avons connu la colonisation d'abord pour la plupart et beaucoup de nos États ont connu aussi des régimes forts des régimes dictatoriaux et j'en sais quelque chose moi Congolais parce que je m'étais engagé dans un parti politique l'UDP ce qui a combattu de manière radicale le système dictatorial qu'il y avait dans notre pays et toutes les formes de dictature. Cela a eu quand même une incidence sur nos populations et j'ai aujourd'hui vraiment l'occasion de m'en rendre compte maintenant que je suis moi-même acteur du pouvoir nous avons souvent eu à déplorer des cas de violation des droits humains de nos propres j'allais dire de nos collaborateurs de notre propre régime. Donc il y a parfois des arrestations arbitraires qui se font ou des brutalités ou que sais-je qui font que nous ne sommes pas toujours au courant. Donc la meilleure façon de nous aider c'est déjà de comprendre cela. Et je suis d'ailleurs très souvent en contact avec monsieur l'ambassadeur Mike Hammer qui a très bien compris cela parce que je le lui dis souvent. je l'encourage d'ailleurs à nous tenir au courant de toutes les informations qu'ils peuvent avoir au niveau de leur ambassade des services de leur ambassade de leur ambassade qui sont qui concernent les violations de droits de l'homme parce que ça nous aiderait à intervenir et éventuellement sanctionner ceux qui sont coupables de violations des droits de l'homme. Donc ce sera un long processus. Mais l'essentiel ici c'est de garantir les droits et les libertés des gens. Même si dans les faits il y aura quelques abus mais le simple fait de le dire souvent de le répéter et de le marteler aura une incidence sur le comportement des gens et ça aussi j'ai pu le constater. Quand je suis arrivé au pouvoir j'avais trouvé vous le pensez bien l'administration qui était laissée par mon prédécesseur et le jour de la remise et reprise avec mon prédécesseur j'ai réuni le conseil de sécurité national et j'ai donné des instructions en disant clairement que je veux qu'on ferme toutes les tous les petits cachots de la police politique je ne veux plus voir d'arrestations arbitraires je veux que les manifestations ne soient plus réprimées qu'elles soient simplement encadrées et lorsque les manifestants arrivent à destination qu'on les disperse de manière ordonnée pas dans la violence pas dans la brutalité donc cela a marché cela a eu un impact mais évidemment ça ne peut pas être parfait parce que les gens ont des réflexes qui datent de décennies et de décennies ils ont c'est cette même police que je dirige aujourd'hui c'est cette même armée que je dirige aujourd'hui qui ont hier encore violé les droits humains donc qui ont eu des réflexes comme ça c'est un travail de tous les jours qui n'est pas facile croyez-moi mais le but ici c'est vraiment de nous encourager et non pas de crier à chaque fois au scandale à la moindre violation des droits humains donc ça je pense que ce serait déjà cela ensuite la formation c'est très important la formation des forces de sécurité de maintien de l'ordre et même de l'administration civile des acteurs de la justice donc ceux-là aussi sont ignorants parfois de certains droits et libertés parce que les droits et les libertés ce n'est pas seulement de la violence ou des arrestations arbitraires mais c'est aussi des jugements qui sont erronés des jugements qui sont injustes des gens qui sont qui sont injustement sanctionnés par la justice donc tout ça ça demande de la formation et nous aimerions vraiment cet accompagnement et j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs tout au début de mon mandat lorsque les États-Unis ont apporté à notre agence de lutte contre la traite des êtres humains une formation on leur a accordé une formation les représentants de cette agence ont même dû aller aux États-Unis pour suivre quelques séminaires je trouve que ce genre d'initiative qui peut renforcer nos capacités à lutter contre ces violations des droits humains mais croyez-moi ça fait vraiment partie de nos priorités nous devons arriver à un État de droit qui est respectueux des droits et des libertés de ces citoyens Alors, chère représentante Bass j'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous êtes championne des droits humains sur le continent depuis plusieurs années Alors, qu'est-ce que le congrès peut faire pour soutenir ses aspirations démocratiques et pour réaliser les objectifs du président qu'est-ce que le congrès peut faire pour soutenir cet effort et en particulier votre sous-commission sur l'Afrique et les droits de l'homme qu'est-ce que le congrès peut faire Oui, alors dans un premier temps le congrès peut continuer à faire quelque chose il peut continuer à faire ce qu'il fait depuis des décennies mais on peut s'améliorer là-dessus et il s'agit de soutien à la société civile dans les différents pays africains grâce au financement de l'USAID nous avons des milliards de dollars à notre disposition que nous pouvons allouer au continent pour appuyer ses efforts pour appuyer le développement des institutions africaines tout comme le président vient de le dire quand il est rentré en fonction et on lui a proposé plusieurs formations pour ses agences et effectivement on propose des formations pour l'administration civile pour la société civile pour les dirigeants de l'État et puis l'un programme que je soutiens beaucoup et que j'accompagne depuis plusieurs années dès le mandat du président Obama c'est le programme YALI le programme pour le leadership des jeunes leaders africains en fait on est en train d'essayer de faire promulguer une loi au congrès pour pérenniser ce programme YALI pour que ce soit pas uniquement un programme qui dure le temps d'un mandat d'un seul président mais que ce soit un programme permanent où on invite les jeunes leaders de tous les pays africains de venir visiter les États-Unis pendant trois semaines et ils visitent Washington ils visitent d'autres villes d'autres états fédérés des universités américaines ils font des stages aux universités aux entreprises américaines aux associations de la société civile et à mon avis c'est une contribution très spécifique qu'il faut continuer donc oui il faut continuer à apporter une assistance alors certes je pense qu'il faut promouvoir les programmes comme Feed the Future et Empower Africa et là il ne s'agit pas d'ONG américaines qui vont au continent mais qui soutiennent les efforts sur place sur le terrain pour renforcer les capacités des organisations africaines à mon avis il faut faire plus attention à l'infrastructure que ce soit l'infrastructure de l'éducation en matière de soins de santé ou les infrastructures de base les routes les ponts etc. Je pense que nous sommes en mesure de faire tous ces efforts en fait parce qu'il est important de ne pas isoler tel ou tel enjeu sur le continent il faut bien comprendre le contexte historique et il faut comprendre l'enjeu globalement quel est l'impact global sur la société dans tel ou tel pays en tant que tel alors il ne faut pas considérer les programmes de manière isolée mais plutôt de manière globale merci Madame la Présidente de la sous-commission merci d'avoir mentionné le programme YALI et cela me permet de parler d'un autre effort en Afrique Monsieur le Président Tshisekedi l'Afrique a connu connaît une explosion démographique et en fait c'est une bénédiction pour l'Afrique c'est quelque chose de positif mais en même temps qu'est-ce que l'Union africaine peut faire pour profiter de cette vibrance de cette nouvelle population qui est si jeune et si vive Bien d'abord je voudrais vraiment vous remercier et vous dire que je suis totalement d'accord avec vous pour moi la démographie c'est une bénédiction je ne suis pas du tout d'accord avec les thèses contraires qui tentent à dire que c'est un danger la démographie est un danger ce n'est pas vrai d'ailleurs si on dit de l'Afrique que c'est un continent de l'avenir c'est grâce à sa jeunesse maintenant cette jeunesse peut être à la fois un avantage mais également elle peut être une bombe à retardement lorsque celle-ci n'est pas encadrée lorsqu'elle n'est pas prise en charge elle n'est pas éduquée et bien à ce moment-là c'est vraiment une catastrophe et le drame que l'on observe actuellement en Afrique de ces départs à l'aventure vers des Eldorados qui n'en sont pas du tout des Eldorados est pour moi une des principales plaies qui vit de l'Afrique de sa substance notre jeunesse ne peut pas on ne peut pas regarder j'allais dire de manière impuissante comme ça cette jeunesse partir à l'aventure prendre le risque de traverser la Méditerranée certains même ils laissent leur vie sans rien faire comme ça donc nous pensons que en tout cas en République démocratique du Congo lorsque je suis arrivé aux affaires j'ai immédiatement rendu décréter la gratuité de l'enseignement et cela a eu pour avantage de ramener plus de 4 millions la première année 4 millions d'enfants qui sont rentrés dans le parcours scolaire c'est vrai que les conséquences de cela ont été que nous étions débordés on a eu des classes qui étaient surabondées la qualité de l'enseignement s'en ressent elle pèse mais au moins nous formons des enfants nous les alphabétisons nous les rentrons dans une activité qui va les intéresser et les accompagner maintenant nous devons multiplier les efforts et c'est ce que je suis en train de faire de mobiliser davantage de recettes et de moyens et je remercie d'ailleurs les institutions de Bretagne et Banque mondiale qui nous ont vraiment accompagnés dans ces efforts de pouvoir éduquer le plus grand nombre d'enfants je crois que l'éducation puisque vous demandiez ce qu'il faut faire l'éducation est pour moi la principale déjà des activités ensuite il y aura à la fin de l'éducation l'emploi il faudra que l'Afrique puisse créer des emplois et ça nous sommes un continent en expansion en développement donc les activités les investissements arriveront au fur et à mesure que nous allons stabiliser nos institutions crédibiliser notre gestion de la chose publique et à ce moment-là nous pourrons davantage créer des emplois et garder nos jeunes en Afrique plutôt que de les perdre comme c'est le cas aujourd'hui donc c'est ce focus que j'aimerais mettre sur l'éducation et l'emploi et cela va nous aider à former nos jeunes à les garder en Afrique Merci pour la réponse je rappelle au public que j'essaie d'intégrer les questions du public aussi alors je vous remercie chers membres du public d'avoir posé vos questions et vous pouvez continuer à les envoyer maintenant je vais faire une transition vers les questions de paix et de sécurité chers représentants de base la commission sur les affaires étrangères le mois dernier a eu une réunion sur le conflit meurtri en Ethiopie quelle est votre réaction par rapport aux réponses des États-Unis et des autres acteurs pour résoudre ce conflit et pour faire revenir la paix alors je vais répondre à votre question mais tout d'abord je voulais dire à quel point je soutiens l'approche du président par rapport à la jeunesse il ne faut jamais considérer que la jeunesse n'est pas un atout la jeunesse est véritablement un atout et pas un danger et pendant mon mandat au congrès je me suis rendu compte que les problèmes en Afrique sont un peu les mêmes problèmes des cités aux États-Unis et depuis longtemps les jeunes noirs sont considérés comme un problème comme un danger comme une menace mais je n'y crois pas ce n'est pas vrai par rapport aux jeunes noirs dans les cités américaines et ce n'est pas vrai quant à la jeunesse africaine pour moi la jeunesse constitue une opportunité et un devoir pour le monde entier il faut s'assurer que les jeunes puissent participer à une économie prospère et pour moi l'éducation est un levier clé dans ce sens en matière de l'éthiopie le conflit et cela brise le cœur j'ai bien fêté le prix qui a été accordé au président Abiy grâce à son leadership mais maintenant on voit la dégradation de la situation et c'est une grande préoccupation pour nous aux États-Unis il s'agit d'une grande préoccupation si la situation empêche alors notre focus c'est l'aide humanitaire en ce moment nous voulons nous assurer que les chemins pour livrer l'aide humanitaire soient ouverts soient disponibles et qu'on puisse livrer l'aide humanitaire sans risque posé aux travailleurs humanitaires comme a déjà été le cas on estime que l'érythrée doit retirer ses troupes et nous estimons que la paix et les propres laits doivent commencer immédiatement nous avons arrêté une certaine mesure d'assistance notamment l'assistance militaire et certainement j'espère que nous n'allons pas décider sur les sanctions mais c'est une possibilité et en plus de l'aide humanitaire nous sommes préoccupés par les régions de l'Ethiopie qui font face à la famine par conséquent c'est une grande préoccupation aux États-Unis et la semaine prochaine nous allons voter une résolution autour de l'Ethiopie et la crise en Ethiopie mais vous le savez quand il y a des crises comme cela sur le continent moi toujours je me tourne vers l'Union africaine alors j'aimerais poser une question au président si c'est possible qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour accompagner l'Union africaine pour renforcer ses capacités pour intervenir justement parce que je n'estime pas qu'il s'agit d'une bonne chose que les pays européens ou les États-Unis interviennent à chaque fois qu'il y a un conflit en Afrique nous savons tous que des fois on n'a pas le choix il n'y a pas d'alternatif donc qu'est-ce que les États-Unis devraient faire pour renforcer les capacités pour renforcer l'accompagnement auprès de l'Union africaine comment est-ce que nous pouvons vous aider Monsieur le Président vous avez la parole Merci Merci D'abord j'aimerais dire que ce qui se passe en Ethiopie est vraiment regrettable et ça nous touche tous je me suis particulièrement rapproché de ce pays ces derniers temps grâce à ma fonction à l'Union africaine et j'ai eu l'occasion d'apprendre davantage sur la situation de ce pays et je crois qu'il y a une urgence alors lorsque Madame Karen Bass me pose la question de savoir ce qu'il faut faire la première des choses je dirais c'est déjà de partager les informations avec l'Union africaine vous savez très souvent je vous ai dit je suis en contact avec l'ambassadeur des Etats-Unis à Kinshasa je le vois assez régulièrement et donc très souvent il me rapporte les comment j'allais dire les les demandes des Etats-Unis à propos de la situation en Ethiopie et il fait souvent un focus sur la situation humanitaire mais nous n'avons pas beaucoup d'informations à ce niveau-là vous savez la charte de l'Union africaine par exemple elle nous elle nous bloque dans certains élans que nous pourrions avoir par rapport à une intervention en Ethiopie parce que tout simplement cette charte je crois c'est en article 4 elle elle proclame la souveraineté des Etats membres de l'Union africaine et la non-ingérence dans des affaires intérieures et le conflit actuel en Ethiopie est considéré comme une affaire intérieure ce qui fait que en tant qu'Union africaine nous pouvons et c'est ce que nous avons fait simplement envoyer la commission des droits humains qui est allée sur place et dont nous attendons le rapport et puis d'autre part discuter avec les autorités légitimes ou les autorités les officiels du pays et donc de nous contenter de ce que ceux-ci peuvent nous dire nous donner comme version des choses c'est pour ça que je demande des informations beaucoup plus détaillées des pays comme les Etats-Unis par exemple qui pourraient alors à ce moment-là nous aider à pouvoir faire pression si nous avons par exemple la preuve que les droits des personnes sont violés à ce moment nous pourrions avoir des éléments et faire jouer la solidarité africaine la palabre africaine et permettre donc aux frères éthiopiens d'évoluer sur la question donc ça c'est ce que je peux dire et je constate que nous n'avons pas suffisamment d'informations mais nous n'avons que des questions pour dire oui mais vous allez faire quoi oui nous sommes bloqués en tant qu'institution union africaine nous ne pouvons pas aller est-ce que je peux me permettre de répondre monsieur le président merci beaucoup alors j'ai pris des notes pendant votre intervention et je vais faire un suivi avec notre ambassadeur notamment concernant cette question le partage d'informations et je comprends bien la charte de l'union africaine et en fait quand il s'agissait de l'union le prédécesseur de l'UA le combat contre la corruption et l'interférence je comprends bien la charte et la motivation de la charte mais je me demande si c'est juste d'avoir ce blocage dans la charte parce que dans le Sahel et notamment au Mali j'ai constaté que le fait d'avoir les anciennes puissances coloniales qu'ils soient obligés de venir intervenir enfin pour le peuple malien j'imagine à quel point ça doit être difficile de voir les anciennes puissances coloniales arrivent sur place alors je me demande s'il ne serait pas le moment de réétudier cet élément de la charte parce que le fait de faire appel aux pays européens et aux États-Unis en fait la diaspora nous pose cette question tout le temps j'ai eu une réunion avec la diaspora éthiopienne le week-end passé et on nous a demandé pourquoi les Américains n'ont pas envoyé les militaires pour intervenir en Éthiopie et je leur ai dit il s'agit d'une question d'autodétermination de souveraineté il me semble inapproprié inadéquat d'envoyer les militaires américains en Éthiopie pour moi ce n'est pas la bonne solution mais je me souviens au Mali quand on a dû faire appel aux Français pour avoir de l'aide je m'en souviens et c'est pour cela que je me demande si on discute de cet élément de la charte mais absolument je vais faire un suivi avec vous je vais revenir vers vous concernant cette question de partage d'informations avec l'ambassade oui merci madame la représentante et monsieur le président je pense que vous êtes en discussion avec la bonne personne la bonne interlocutrice malheureusement notre temps est épuisé madame la représentante est-ce que vous avez un dernier mot à dire je tiens à vous remercier pour cette opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui comme je l'ai déjà dit ça fait plaisir de revoir le président et monsieur le président je vous félicite pour votre leadership de la RDC et maintenant de l'Union africaine et je prévois de venir vous voir bientôt prochainement donc j'espère vous voir à Addis vous êtes la bienvenue madame vraiment c'est avec plaisir président Phélicie Sekedi please your closing remarks monsieur le président si vous avez un dernier mot à dire non si ce n'est que vous remercier et encourager ce genre d'initiative c'est vraiment une véritable tribune parce que je sais qu'en ce moment il y a des experts des investisseurs qui nous écoutent pour dire que j'encourage ce genre d'initiatives qui permettent qui nous permettent de parler de l'Afrique et de faire tomber certains clichés que l'on a sur l'Afrique l'Afrique n'est pas une horreur n'est pas un continent où il n'y a que la misère la pauvreté la violence mais il y a aussi des opportunités il y a aussi des gens des gens bien des gens courageux des hommes et des femmes très entreprenants qui peuvent être des partenaires efficaces et sérieux il y a des potentialités naturelles aujourd'hui le bassin du Congo le bassin forestier du Congo est le second poumon de l'humanité après l'Amazonie on n'en parle pas souvent mais grâce à ce à ce ce massif forestier nous absorbons le carbone qui fait qui provoque le gaz à effet de serre nous sommes nous avons des solutions pour l'humanité je crois qu'il faudrait faire plus attention à l'Afrique en renforçant nos capacités de résilience face à la pandémie aujourd'hui on parle de Covid mais aussi face à tous les autres défis que nous avons comme celui de l'insécurité et je crois que si les Africains sont débarrassés de toutes ces difficultés qui sont qui ne sont pas naturelles du tout qui sont inhérentes à leur volonté et bien je crois que l'Afrique peut être un continent qui peut faire parler d'elle dans le monde et qui peut apporter des solutions aux problèmes du monde en tout cas je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait de venir échanger avec vous merci à vous monsieur le président du Takedi ce fut une discussion excellente et pour nous c'est un grand honneur de vous recevoir chez le centre d'Afrique chez l'USIP nous avons l'honneur d'animer cette discussion et j'espère reprendre de telles initiatives à l'avenir pour conclure j'aimerais remercier nos invités distingués monsieur le président du Takedi madame la représentante Karen Bass et je tiens également à vous remercier le public merci d'avoir participé à ce dialogue de l'USIP et le centre d'Afrique j'espère que c'était une discussion enrichissante et je vous souhaite une belle journée merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo